Je t'ai sous-estimé, frère. Ouais, c'est vrai. Excuse-moi, je m'en excuse, je m'en excuse. J'en excuse, Alex. Toi, t'as pensé que j'allais ramener encore... Je suis mauvais en ce moment, t'as vu comment je chais avec toi ? Ouais, putain ! Avant, tu m'as mis un chassé à Place Bordeaux. Regarde, tu l'as mérité. Qu'est-ce que tu m'as dit ? Tu m'as dit que j'étais une merde. Mais j'ai pas dit que tu étais une merde. C'est ça l'enculé. T'étais là, en train de m'enlire de l'argent. Tout ça, pour payer le wachoyer. Ouais, mais on est plus au rien, là. Alors quand on l'a même pas payé, on est pas ici comme ça. Sale menteur. Non, ça on l'a payé quand même. Combien ? 5 minutes ? Non, 10 minutes pour la DAB. Putain, mais qu'est-ce qu'ils ont ces garrots à s'éteindre, là ? T'as vu ? C'est un truc de ouf, hein ? En tout cas, je t'ai sous-estimé. Montre-toi au briquet. Non, c'est pas le Johnny. Non, c'est pas le Johnny dans la voiture. Bonne année. Bonne année. La santé. Le tuning. Flaming. Le flaming aussi. Le tuning. Alors la Swift Sport. Suzuki Swift Sport 2018. Voilà. Couleur Speedy Blue. Concurrente de... La Fiat 500 Abarth. Et de... La Smart Brabus. Et de... La EGTI. Et voilà, ce sera beaucoup à vous. Ah non, je me suis sous-estimé moi-même aussi, en fait. Putain ! T'as vu ou pas ? La couleur est très jolie. Tu l'as depuis longtemps ? Ça fait même pas une semaine. C'est pas vrai, frérot. Si. T'as empressé de venir le voir, ça fait chaud au cœur. Exactement. On a été rapide, là, pour le mail, ou ça a duré une éternité ? Non, c'était ultra rapide, là. Qu'est-ce que c'est, ultra rapide, pour toi ? Quelques jours. Je l'ai envoyé, et le lendemain, il y avait la réponse. Mais de base, j'avais déjà envoyé... Non mais t'as vu ? Non mais c'est temps, moi je suis à fond. Je suis à fond. Je suis désolé. Non mais attends, t'as cru que j'étais là parce que... Là ? Alors que pas du tout. Toujours focus. J'ai cru, j'ai cru, j'ai cru. Save focus. Comme la Ford. Salut les gars. Je dis bonjour, frérot. Salut, ça. Salut. Enchanté. Salut frérot. Je retourne travailler. Allez. Vous pouvez rester autant que vous voulez. C'est gentil. Donc la couleur du seigneur... Comment elle s'appelle ? Speedy blue. Speedy blue. Petite jaune polychrome. Et noire. Très joli, frérot. Petit rappel de carbone sur la gauche du diffuseur, Alex. Même sur le diffuseur en général. C'est assez sympathique. Ah, tout le diffuseur même. Ah oui. C'est sympa. Petit motif en rouge. Combien de bornes là, il doit y avoir ? 200, 300 bornes là, non ? 300 et quelques. C'est dingue. Ma couleur, Alex. À 500 bornes. Regarde. Tu ouvres ma gueule. Sur la vie de ma mère. Elle est à 500 bornes. Elle est à 500 bornes la couleur. Ah ouais, d'accord. Ah cool. On ne parle pas de ça pour l'instant, on vient ici. Ça sera dans une autre vidéo qui sera déjà sorti de façon. Oui, ça je sors vite. Vite, vite, vite. Salut. Les phares sont jolis là, comme ça on arrive à voir. C'est du LED. Ouais, c'est du LED. Bien. Bien. C'est du LED. C'est du LED. C'est du LED. C'est dur. Est-ce que tu peux allumer voir ? Est-ce qu'on peut voir comment ça donne s'il vous plait ? Normalement, ouais, moi je vais la démarrer comme ça. Non, la démarre pas frère, parce que le bruit c'est après. Là, ça va tout gâter. Normalement, je trouve juste... Il fait un froid du sénateur. Et en plus, il y a un petit vent... Un petit vent ascendant. Il y a ce... Vend 40 degrés, 6 noeuds. 40 degrés, 5 noeuds. Il y a les 4. Ok. C'est bon ? Ouais, ouais, c'est bon, c'est bon frérot, c'est bon. Donc, ouais, c'est pas mal du tout. On voit que c'est un peu... C'est du LED. Très bien, avec les doubles sorties. Tu sais, ce qui est étonnant, c'est qu'ils n'ont pas mis de LED sur la plaque. Ouais, c'est vrai. Tu l'as dit, la TTRS ne l'a pas non plus. Ah, tu l'as pas ? Non. Je m'ai fait gaffe. La couleur est très belle. C'est un beau bleu. C'est bien, les voitures neufs. Non ? Oui, mais bon, après, le prix est toujours qui décote à fond. Combien t'as payé ? Euh... On va dire, de base, 22 000, mais je négocie à 19 000. C'est bien. Ouais, ça va, si tu en sors bien. Combien de chevaux ? 140 chevaux. 140 chevaux. Pour au moins d'une tonne. Tu vas faire quelque chose, ou tu vas la laisser d'origine ? Je réfléchis, mais je pense au moins mettre une ligne. Ok. Et après, bon, peut-être un stagerin. Peut-être l'aileron, mais ça encore, on faudrait que ça en verra. C'est la première fois que j'envoie. Je n'ai pas dû pouvoir en voir des masses. Non. Il y en a peu. Je n'ai pas dû en voir des masses. Ouais, elle est très jolie. L'avant est beau. Le Xenon. Il y en a très peu. Et souvent, elle est vachement haute. Alors qu'en vrai, elle n'est pas si haute. Qu'est-ce qui t'a chauffé, frère, à acheter cette voiture, à choisir ton volet ? Je voulais une petite voiture dans l'esprit, genre 205 GTI. Donc assez légère. Pas trop de chevaux. Je ne consomme pas trop. Ça consomme quoi ? Là, je suis en rodage. Donc là, on va dire, normalement, 8 litres à peu près. Ok. D'accord. Tapons comme un sagon, on fait 10-12. Ok. Mais après, au bout, 6 litres. Et niveau assurance ? Là, j'ai trois ans de permis. Je paye 120 euros en tout risque. 120 euros par mois en tout risque. C'est ça. C'est pas violent. Ça va. C'est ta combien de sième voiture ? C'est ma deuxième. T'as eu quoi avant ? J'étais en 207 Mazus. 90 je trouve. Elle a une belle gueule. C'est mignon, c'est. C'est bien. Non ? Ouais, les racés. Bah, je trouve que toutes les voitures modernes, les constructeurs font de plus en plus, tu sais, c'est pas un petit père racé en fait. Ouais. Alors du coup, qu'est-ce que ça te donne là-dedans ? Attends, on va regarder le coffre-lo. Tu peux me permettre ? Ouais. Alors, tu es maniaque ? Très maniaque. Je me permets. Pas de problème. C'est ça, le truc avec l'eau qui glisse ? Ouais, c'est ça. Oh, je reprendrai un peu pour mon barbris. Ouais, pas de problème. Non mais vraiment, je vais voir un peu, t'inquiète pas pour ça. Pas de problème. J'ai vu de la bourbonne. Je te jure. Petit coffre du Seigneur avec un petit sac, voilà. Ouais, comme ça le gabarit. C'est bien, vous êtes soigneux la jeunesse comme ça, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Putain, ça fait longtemps qu'on a pas filmé des abonnés, Alex, non ? C'est... Bah là, on reprend le petit rythme de l'année. Ça fait plaisir. Enfin, ça fait vraiment plaisir. C'est une belle habitude. J'te sûr, j'en pourrais vite me voir ta gueule. Bah, t'en pourrais plus surtout d'incuber à fond. Plus jamais de ma vie, je vois ça. Ah ouais ? Alors du coup, aussi, voilà. Mais bon, toi, comme en ce moment, t'es occupé à pétrir autre chose. Hein ? Bah, tu m'abandonnes complètement, quoi. Putain, m'enculé. Tu me réinsultes encore une fois, je te le jure. Alex, je te le jure sur ce que j'ai de plus cher, frère, que je vais tellement te frapper que tu vas te supplier d'arrêter, frère. Arrête de me filmer ma sale gueule. Alors du coup, il y a une banquette. Où on peut faire des fillons. Ah bah, ça serait utile, maintenant. Une banquette. Parce qu'encore plus vite, toi. Une banquette. Alors du coup, donc, c'est du tissus. C'est ça. Sur du tissus. Parce qu'il y a un peu, c'est que c'est pas les tapis qu'il y a normalement. Ils ont pas reçu à la concession. Donc, t'as mis de l'adaptable ? Non, c'est les tapis rouges marqués Swift Sport. Ok. Il y a de la place derrière. Tu peux niquer tranquillement. Ouais, ou t'assoir. C'est... Oh, bien sûr. Alors euh... Petite finition du Seigneur. Vous êtes vachement maniaque, les gars. Avec euh... Le parapluie McLaren. Salut. Tu fais honneur à ma famille. Voilà, exactement. Tu es au courant ou tu t'en fous ? Non, si je suis au courant, en plus ou moins. Je suis au courant. C'est bien, frérot. C'est bien. Ah. C'est bien. Alors euh... Ouais, les sièges sont bien. Toujours en tissu. Avec de la surpiqûre rouge. Le petit logo sport et tout. Franchement, ça fait plaisir. Boîte Meca, évidemment. Et on a cette petite finition rouge. Rojo en espagnol. C'est beau. Tu peux le refaire, c'est... Rojo. Et euh... J'arrivais, j'ai sorté ma bite. Partout dans la voiture. Petite bouteille d'eau. Putain, franchement, les gars. C'est beau, putain, de voir qu'on est accueilli comme ça. T'as vu, Alex ? Ouais, c'est beau. J'te parle. Bah, justement, je disais que c'était beau. Les deux bouteilles. Pleine. C'est... C'est beau. Y'a pas les granolas sous la pédale. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Nous, on a rien dit, hein. Nous, voilà, depuis le début, on est un peu des Mongols. Mais euh... Tu vois, on est là, on veut se fighter. Mais en fait, depuis... Qu'est-ce que t'as aujourd'hui ? Tu veux me frapper ? C'est le combat Booba-Karis ? Là, t'as envie de faire la même chose, c'est ça ? Qu'est-ce que t'as fait ? T'as fait une photo Instagram où tu disais ? Qu'est-ce que j'ai fait pour que tu m'énerves comme ça ? Qu'est-ce que t'as fait pour m'énerver comme ça ? Qu'est-ce que t'as... Attends, je vais réfléchir. Désolé, on lave notre linge. C'est pas grave, on a le temps. Ouais, ça fait longtemps en même temps qu'en vidéo, on n'avait pas... Qu'est-ce que tu m'as fait aujourd'hui pour m'emmerder ? Ouais, si, c'est quand on est allé tout à l'heure chez l'avocat. Ouais. Et que tu m'as dit ta gueule ou je sais pas ce que tu m'as dit. J'aurais dû te frapper sur le vif, je ne l'ai pas fait. Tu vois ? Je lui avais dit pour rigoler. Moi, je rigole pas. Ah ouais, tu es comme ça toi ? Frérot, vraiment, je vais te frapper vraiment. On va se remettre sur la pelouse là-bas, là. On va refaire l'essai du seigneur. T'es nul. Mais toi, tu triches, t'as un blouson cuir. Je vais te frapper, tu vas rien sentir. Mais pourquoi tu me touches comme ça avec violence ? Tu vois que je te touche moi avec violence ? Hein ? Bah donne-moi ton blouson ! C'est vraiment, mais... Alex, t'es quoi, franchement ? Franchement, je suis désolé, les gars, mais... Ouais, c'est pas vrai. Bah, c'est pas, depuis qu'on s'encule... Ouais, c'est... Bon, allez, ouvre-moi le coffre là-dedans ! T'en es marre, Alex. Je suis sûr que tu me fais des infidélités sur la vie de ma mère. Moi, je suis sûr que tu... Moi, je sais pas ce que tu fais. Je sais pas ce que tu fais, frérot. Bah... Je me permets ? Je suis là ! Le volant est très joli. Ouais. Tu préfères m'enculer dans la Rolls ou dans le C ? Ouais, dans la Rolls, c'est plus classe. Ça, ça fait un peu sénateur, ou ça fait genre... Genre le sénateur avec son... J'aime pas pourquoi. Avec son valet. Je veux le délire. Je veux le délire, ouais. Voilà. T'as vu le volant ? Genre pachoele, là. C'est qui, celui-là ? C'est... C'est... Il enculé son valet. Tu te fous de ma gueule ? Ouais, l'immense cubain. Ah ouais ? L'immense mexican. Qui c'est qui tapait dans les mines ? Euh... Bah, c'est Pablo Escobar. Putain, sur la vie de ma mère. C'est vraiment n'importe quoi, putain. Je me permets ? Vas-y, vas-y, je t'en prie. Oh. Il n'y a pas de mérin, hein ? Non. C'est pas grave. Booster Jet. J'aime bien le nom. Et puis... Il y a la place, hein ? Et puis, putain, qu'est-ce que c'est propre là-dedans ? Il y a la place pour vous aussi, ouais. Non. N'oublie pas de remettre ce liquide-là, frérot. Oui. C'est un niveau. Euh, la couleur est belle. Franchement, non, c'est bien. Bon. Écoute, je pense que... Alors, tu le claques ou je l'appuie ? Le claques, moi. Tu le claques ? Putain, c'est beau ! C'était beau ! J'ai oublié, mais j'ai pas eu. Ici aussi. Un peu de carbone ici aussi. C'est propre, moi j'aime bien ça. Non, franchement, c'est une belle auto. C'est une beauté. C'est un bon rapport qualité-prix. Ah, t'as la garantie... Ah non, c'est pas non, c'est qu'il y a... Ça fait mal. Ouais, il a tapé le dessous. Mais il s'en fout. Ah oui, d'accord. Putain, le diable ! Euh... Donc, t'as quoi la garantie ? Combien de temps ? Non, j'ai confo. Il y a un petit vent champ, là ! Ouais, c'est dur ! Bon, on va faire un tout ! Ah, c'est là, il vous tombe pour... Ouais ! Ah, c'est pas mal. On m'a bien optionné, la voiture, quand même. Les motos. Régulateur de la vitesse adaptative. Ah oui, ça c'est sympa. Voilà, après, t'as toutes les êtres. Je peux activer le SP, t'as les petits boutons, tout l'autre. Après, voilà, t'as une 6e urgence. Ça, c'est cool. Il y a une 6e, ouais. Sur une citadine, ça, c'est vachement cool pour le voit. Exactement, ouais. Puis après, bah, t'as la caméra de recul. Ok. Voilà. Ok, voilà. Quel son de vous s'il te plaît ? Ah, c'est tactile ? Ouais. Ah oui. Ah, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal du tout. C'est une bonne voiture. Je suis monté derrière exprès pour voir comment on était. Devant, en tout cas, on est très bien. Ouais, ouais, parce que c'est sûr que devant, on doit être très bien. T'es bien maintenu dans les baquets. Je vais aller voir derrière un peu le ressenti qu'on avait. Ecoute, je te laisse démarrer, frère. Très bien. Alors, juste retirer ça. Certaines stops de merde. À chaque fois, il se remet. Franchement, c'est un beau petit achat. C'est parti. Pour moi, ça mérite d'être original. Ouais, c'est original. Et puis, c'est un beau petit achat. Et je pense que c'est une voiture qui va bien. Qui va bien, quoi. C'est top. Ça coûte pas trop cher en entretien, ça va. Attention, il y a un faisant qui voulait traverser. Non, ça coûte pas cher à l'entretien ? T'as fait des devis ? Non, mais quand je me suis renseigné par rapport aux anciennes, ça n'a pas trop changé. Donc, c'est pas la mort. OK. Donc, on est dans une fourchette de quoi, à peu près pour une révision ? Les prix, je les ai pas exactement en tête. Mais bon, c'est pas très violent en soi. D'accord. C'est pas plus que ce que tu avais avec ton ancienne. Avec le 207 ? Ouais. Non, non, c'est les mêmes prix. Qu'est-ce qui t'a donné envie de prendre cette voiture-là ? Le fait qu'elle soit différente des autres, que ça soit un peu inconnu ? Qu'est-ce que c'est ? Déjà, j'aime bien les voitures un peu différents. Et j'aime bien l'esprit un peu japonais. C'est-à-dire Honda Civic Kipper, Subaru Prezza. On va dire, c'est des voitures qui, à l'avant, paraissent classiques. Et quand on regarde le niveau de l'arrière, c'est complètement différent. On va dire, c'est un peu comme si on achetait une McLaren. On achète plus une philosophie de marque plutôt qu'une marque en soi. On va dire, on rentre dans un univers comme Rolls, Bentley, etc. D'accord. C'est ça qui m'a chauffé à prendre ça, c'est que ça se démarque un peu de ce qu'on voit. Ça, c'est très raide. Le châssis est raide. Tu le sens à devant, Lex ? Ouais, je le sens. On ne peut pas le régler, c'est évidemment. Franchement, ouais, c'est un bon choix. T'es hésité entre autre chose ? J'ai... Au tout départ, je voulais m'acheter la dernière Subaru. Ouais. Mais ce qui m'a freiné, c'est... Ouais, déjà l'assurance, c'était la cartouche. Et... Ouais, les révisions. C'était super cher. Ouais ? Moins de petits trucs. Ouais. Moins de petits trucs, c'était vraiment... Et sinon... Si, il y avait la Volkswagen Hub GTI. Oui. Mais à part ça, je n'avais rien d'autre en vue, on va dire. Est-ce que tu as fait un bon choix ? Pour le prix, franchement, c'est dur de trouver mieux, on va dire. Par rapport à ce qu'il y a dedans, etc. Enfin... Je pense que... Il n'y a rien d'autre qui est équivalent pour ce qu'on a, on va dire. Ouais. Est-ce que tu as fait un peu de route avec ou pas encore ? J'ai fait un peu de national, etc. Après, j'ai tapé un peu dedans aussi pour voir ce que ça donnait. Ouais. Pas trop. Franchement, ça va. Franchement, ce n'est pas fatigant. Là, on a fait combien de temps ? Une heure de route ? Franchement. Ouais. Franchement, ça... Ouais. Et donc ? Plaisir. Plaisir. Oui. T'en avais parlé dans une de tes vidéos. Ouais. T'avais dit si quelqu'un de plaisir viendrait un jour. Et bien voilà, nous sommes là. C'est fait frérot. Voilà exactement. Et... C'est fait avec plaisir. Et voilà. Exactement. Ah putain, blague ! Ah bah oui ! Oh blague ! Toujours au service. Putain, Alec ! Bah je sais pas, j'entendais personne de la dire. Bon, donc je ne vais pas penser. Je me suis lancé. Ah, tu n'as pas pensé ? Ah, j'étais sûr. C'est la routine, c'est fatiguant. C'est ça. Et du coup, celle-ci, tu penses la garder pendant combien de temps ? Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas encore. Je... On va dire là, je suis encore en train de découvrir ces nouveaux. Mais... Bon... Quelques années, 3-4 ans. Puis après, on verra... Ok. On va partir sur une Tesla après. Ah ouais ? Ouais. Ah d'accord. Bah c'est cool, la Model 3. Je... Ouais, je pense Model 3. Très bon choix. Très bon choix. Très bon choix. Et dès que j'ai eu mon permis, un mois après, j'étais déjà en train d'essayer la Tesla Model S à Chambourcy. Direct. C'est quoi une P100D ? C'était... Non, c'était une P75. Ah, une P75D. Ok, d'accord, ouais. Bon, c'est déjà bien. Franchement, ouais, c'est bien. Alors que ça n'aurait pas pu normalement en jeu de permis ? Non, de base, on n'avait pas le droit en jeu de permis. Oui, j'ai pu. Donc du coup, bah, j'en ai profité. Bonsoir, ils sont cool. Non, franchement, c'était super bien. Ils sont super sympas. Et puis... Non, c'est des voitures de dingue. Eh ben, on va bien s'entendre. Ça fait plaisir. T'as pour une fois, non ? Ouais. Un mec dit Tesla quand même. Personne n'a pas plaisir. Ah, ça me fait hauleur. Un petit... Non ? Je trouve pas des couilles ? Non, frère. Moi, j'arrive pas. Je te jure que j'arrive pas. Ouais, je sais qu'il n'y arrive pas. C'est pas la même génération. On va sans vouloir t'offenser. On verra quand le... Je m'enfonce pas, je sais. C'est un peu briscard, moi. On verra quand le... C'est un peu briscard, moi. On verra quand le... C'est un peu briscard, moi. Donc, bon. Et les points positifs de cette auto, pour toi, c'est ce qu'il a mis en valeur ? Ouais, elle a quand même déjà une ligne. Franchement, qui se démarre. Ouais, c'est vrai. Puis... Non, c'est assez polyvalent. On va dire que c'est pas... Comment dire ? C'est un petit moteur, mais ça suffit pour tous les jours. Puis... On va dire, c'est un daily, on va dire, un peu boosté, quoi. D'accord. Les points négatifs, maintenant ? Euh... Le son. Franchement, le son d'échappement. Il n'y a rien. On arrive à une belle ligne droite, si tu sais... Ok. Si tu saurais nous faire quelque chose, sans non plus niquer ton rodage. Non, non. Pas de soucis. Le but étant pas justement de... Exactement. Le but étant juste que les usagers, frérot, se rendent compte un peu de ce qui se passe pas. Ouais, par rapport à l'ancienne qui était en atmos, elle s'est passée en turbo, on sent la différence. Et toi, tu m'avais dit que tu voulais mettre une ligne. Ouais, je réfléchis encore. Je vais voir ce que je mets, mais... Ouais. Faut faire quelque chose, parce que là, c'est... Elle est sans âme, on va dire. Il se passe pas grand chose. Au niveau du son ? Ouais. Ok. Bon. Nous allons bien voir. C'est beaucoup... C'est beaucoup le son qui vient du moteur. Oui. Et je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Je pense qu'une petite ligne, ça pourrait l'ouvrir... Ça pourrait l'ouvrir un peu le... La cage, tu vois. Ouais, exactement. Je pense... Je me suis renchaîné chez ProWeld. Oui. Il m'a fait un devis, donc je vais voir... Je vais voir par la suite. Mais... Ouais, non, il y a moyen de faire quelque chose. ProWeld sont des gens très bien, frérot. Franchement, ouais. Ils m'ont répondu rapidement. ProWeld sont des gens très bien. Ils ont beaucoup d'attentes, malheureusement. Ils ont des gens très gentils, très professionnels. On ne s'est jamais vus avec ProWeld. On s'est peut-être eu par message quelques fois. Mais dans toutes les vidéos, j'ai toujours entendu que du bien d'eux. C'est un truc de ouf. Ils sont vraiment bons. Donc... Je ne peux que te conseiller d'y aller, frère. C'est ce que je veux sûrement faire. Ah, mais je pensais que vous étiez déjà vus. À ProWeld ? Ouais. Non. Ah ouais, comme quoi. Mais ouais, en tout cas, je pense qu'il lui faut un petit échappement du seigneur. Ouais, il faut quelque chose, ouais. Ouais, ça fait électrique, limite. Bah... Quel âge, les gars, si ce n'est pas indiscret ? 22. Tous les deux, 22 ans. D'accord. Et euh... Votre but automobile, c'est quoi ? But automobile ultime ? Ultime, ultime. Ah, moi, c'est une Rolls-Royce. C'est vrai ? Oh, putain, tu me fais honneur ! Qu'est-ce que tu veux comme Rolls-Royce ? En une fantône. La dernière, là ? Ouais. La 8. Ça, c'est... Ah, c'est l'ultime génération ? Ça, c'est le feu, ça. Ah ouais ? C'est vraiment le feu, ouais. Et toi, frérot ? Ce sera sûrement une McLaren Senna, moi, je pense. Je partirai là-dessus. Ah oui, Senna, d'accord. Tant qu'à faire, autant aller dans la démesure. Tu as mes raisons, là. En tout cas, ouais, ça fait vraiment plaisir. Je continue tout droit ? Euh, oui, tu vas faire le tour du rond-point, s'il te plaît, et revenir par l'arrière. Ok. Enfin, par où on est monté, en fait, tu redescends, tout ça. D'accord, très bien. Mais ouais, franchement, je suis bien à l'arrière. Après, c'est vrai que, pour Paris, ça doit être top. Maintenant, de taper 800 bornes là-dedans, je pense, derrière, je ne peux pas. Ah ouais ? Je pense qu'au bout d'un moment, derrière, tu dois ressentir, parce que tu es très raide derrière, tu vois. Je crois qu'on est plus... On est moins bien à l'arrière qu'à l'avant. Oui, oui, parce qu'on m'a dit déjà. C'est vachement assis droit, en fait, derrière. Ouais, c'est très carré, tu vois. Ah ouais, c'est ça. Donc, faire vraiment, genre, une putain de randonnée là-dedans. Il y a un moment, non, mais à mon avis, les paquets, là, ils doivent être archi-bien dedans. Hein, Alex ? Ouais, moi, je suis bien dedans. Ouais, et puis toi, derrière, par contre, je pense qu'au bout d'un moment, tu tues la personne qui est à côté de toi. Ouais, parce que déjà, je suis quelqu'un de très impatient et euh... Et j'aime pas voyager derrière, ça me rend malade. Même en classe S, My Bar ? Bah, je m'en fous complet. Attends, pas d'égouille. À faire la conduire ou être à côté, euh... C'est partout. Tranquille, en train de faire un sud au cul. Ok. Tu veux qu'on fasse un sud au cul après ? Je sais que j'ai sur la vie de ma mère que j'ai jamais réussi à en faire. Ah ouais ? Je comprends pas. Tu sais faire ? Bah, je savais en faire à un moment. Là, tu m'en donnais, je sais pas, je peux peut-être te parler chinois. En même temps, bon bah... Et comment on forme ? Oh putain, les petites blagues, Alex. Non mais on est bien, on est en forme. Non mais attends, mais toi, tu étais en forme cet après-midi. Tu vois, je suis en forme ce soir. Ça fait plaisir. Comment ? Ça fait plaisir après l'année. Ouais, exactement, ça fait plaisir. Tu peux continuer à descendre, s'il te plaît. Ah ouais, là, la situation a été ambiguë. Bienvenue à Paris. Vous conduisez beaucoup à Paris ou vous venez jamais ? Jamais je viens à Paris. C'est vrai ? C'est très... Là, je me suis déplacé pour l'occasion, on va dire. Ça vous plaît pas ? Oh là, les routes, quand on est venu déjà, ça commençait. Ça dépend d'où tu viens, en fait. Là, de là où on est venu, les routes, elles étaient fatiguées. Oh là là. Ça m'a fait mal, franchement. J'ai un terrain de micro à son bordage. Du coup, les gars, vous avez Insta quelque chose ? Euh... Oui, bah tiens, tu peux donner le tien, Guillaume, si tu veux. Bah moi, c'est Guillaume-Dubas-Guermont-G-U-E-R-M-O-N-T. Et puis c'est tout. Toi, tu veux pas donner ? Et si, je veux le donner. Et moi, c'est Seb, alors S-E-B-Dubas-Cataneo-C-A-2-T-A-N-E-O. Voilà, tout simplement. OK. Et euh... Si tu fais des modifs, tu reviendras nous voir ? Ouais, c'est prévu. OK. C'est super, ça fait plaisir. C'est prévu, c'est prévu. On attend de voir ça, en tout cas. Il n'y a pas de problème, je reviendrai. Alex, merci. Avec plaisir. Ouais. Et euh... Les amis, si vous voulez nous ajouter sur Instagram, moi c'est Akram Junior. AlexAlphaDelta06. Et euh... Bah voilà. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et puis de lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Merci Alex. Saluté. 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 Saluté.